Aujourd'hui, nous allons parler du coronavirus dans la communauté congolaise, dans notre communauté. Et pour cela, je reçois deux professionnels du secteur de la santé, deux professionnels congolais. Tout d'abord le docteur Molle Yenze, qui est médecin urgentiste à l'hôpital Jacques Cartier à Massy, qui est en région parisienne, et une de nos sœurs, Marie-Hélène Salima, qui est infirmière libérale en Belgique. L'objectif de notre échange aujourd'hui, c'est de sensibiliser notre communauté à la question du coronavirus, cette pandémie, parce que, sachez, chers congolais, que depuis le 11 mars, l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, a décidé de qualifier cette épidémie comme étant une pandémie. C'est-à-dire que la différence entre épidémie et pandémie, c'est parce que lorsque la maladie atteint un niveau de contagion très élevé, qui présente beaucoup de dangerosité, du coup, ça passe en pandémie. Donc, c'est la raison pour laquelle l'objectif, pour nous, c'est de mieux comprendre la maladie, pour mieux sensibiliser et vaincre cette maladie, cette pandémie, dans notre communauté, parce que visiblement, il semblerait que nous n'ayons pas toujours une bonne compréhension des bonnes pratiques. Sachez qu'en fait, c'est aussi de notre devoir, nous, la société civile, et puis nous particulièrement, et quand je dis la société civile, à savoir la Ligue internationale de défense des droits de la femme congolaise, donc, étant une ONG, nous avons ce devoir de traiter certaines questions, et notamment les questions liées à la santé, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu faire intervenir des professionnels congolais pour qu'ils puissent être en mesure de traiter et démystifier certaines fausses rumeurs, certaines idées reçues, certaines idées reçues, de pouvoir aussi expliquer les bonnes pratiques à adopter. Donc là, je vais appeler le docteur Molle Yenzi de suite, et vous allez l'écouter, nous allons faire un échange avec lui, et je le remercie en tout cas d'avoir pris le temps de pouvoir intervenir sur cette question. Oui, bonjour docteur Molle Yenzi, j'espère que je n'ai pas trop écorché votre nom. D'accord. Merci bien, donc vous êtes en direct avec nous pour cette question de la pandémie, du coronavirus qui touche le monde entier, et je vous remercie grandement d'avoir accepté de donner votre intervention, votre avis, notamment pour sensibiliser notre communauté, la communauté congolaise sur cette question. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez juste nous faire une courte présentation, nous dire un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites ? Oui, ça va très bien. Alors, je, avant d'autres choses, je tiens à venir aussi à vous remercier pour cette occasion qui m'est offerte, d'apporter la petite contribution à des gens collectifs, autour de notre communauté congolaise, africaine, pour pouvoir sensibiliser les gens par rapport à cette pandémie. Et je m'adresse énormément à une... C'est vraiment que je vous remercie, parce que c'est une occasion qui m'est donné que qui m'a en tout cas. Je pense que moi, c'est j'ai fait un certain nombre de médecins urgentistes à l'hôpital privé, j'ai regardé, qui est situé dans le département de l'hôpital privé, dans le département de l'Hôpital privé. Donc, voilà, que d'autres. Donc, j'ai... Donc, d'origine congolaise, je tiens à l'étude, notamment l'école primaire, l'école secondaire, la démocratie du Congo, mais particulièrement, mon collège, mon retour, l'effet d'apprentissage que beaucoup de collègues connaissent certainement, en même si tu as tout à l'heure. C'est-à-dire que je peux dire, on y concerne mon parcours, et ce que j'ai fait, c'est le fait que je fais comme dit actuellement. D'accord, très bien. Alors, donc, pour revenir sur cette question du coronavirus, comme j'ai pu dire, cela a été déclaré comme étant une pandémie depuis le 11 mars par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ce matin, lorsque je suis allée sur le site de Santé publique France, on a relevé qu'au 11 mars ce matin, on avait plus de 2177 cas en Ile-de-France, qui est un des premiers foyers, et le deuxième foyer infecté, c'est dans le Grand Est, avec 1820 cas. Voilà. Et en ce qui concerne, en fait, notre communauté, voilà, je souhaitais savoir, docteur, dans la communauté congolaise, est-ce que vous avez pu, dans votre intervention, assister à des cas d'infection de Congolais, et éventuellement, est-ce qu'on peut aussi avoir pu dénombrer des décès ? Alors, avant tout ça, je veux dire que jusqu'à ce jour, il n'y a aucune preuve scientifique qui démontrerait une unité particulière ou une résistance particulière des populations d'Afrique, que ce soit à Chips-Arnais ou d'Afrique du Nord, à Corona-phérosie. D'accord. Donc, voilà. Contrairement à ce qu'on peut voir en événements sociaux, voilà. Et puis, plus concrètement, il faut savoir déjà qu'en France, bien attendu, entre guillemets du secret médical, il est très difficile, le fait, de personner toutes les personnes atteintes selon leurs origines, selon éventuellement leurs études, entre guillemets. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a vu, et je pense que certains collègues aussi peuvent l'indiquer, qu'on a vu des cas de personnes d'origine africaine, notamment dans la République démocratique du Congo, être atteintes d'une manière assez grave, assez sévère. Pour l'instant, dans les patients que nous avons pris en charge dans notre hospital, pour l'instant, nous n'avons pas signalé le décès. D'accord. Très bien. Donc, en résumé, vous tenez à souligner quand même que, en raison du secret médical, on ne peut pas, et aussi en France, notamment, on en parle uniquement en France, on ne peut pas classifier des patients par ethnie. Donc, si on entend parler que tel Congolais serait atteint de coronavirus, ce serait plutôt les familles qui apporteraient cette information plutôt que le corps médical. Exactement. D'accord. D'accord. Très bien. C'est une très bonne information pour éviter un petit peu le gossip qui se passe dans la communauté congolaise. Alors, du coup, quels sont concrètement, docteur, les symptômes du coronavirus aujourd'hui appelé COVID-19 ? Alors, les symptômes du coronavirus sont essentiellement des symptômes, on va dire, liés à une gêne respiratoire, il a atteint des voies respiratoires. D'accord. Et il n'y a pas de fièvre. Alors, selon les critères de l'OMS, on va avoir par an de fréquence. C'est très important de le souvenir, si vous voyez, c'est que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, quand une maladie se manifeste, elle ne se manifeste pas toujours avec tous les symptômes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des symptômes, on peut avoir, dans un cas de symptômes, on peut avoir des symptômes, des symptômes, des symptômes que les gens peuvent présenter, on a notamment la fièvre. D'accord. On peut avoir aussi, dans le cerveau, la pluie sèche. On peut avoir une sensation de fatigue. On peut avoir une expectoration, des crachats. On peut avoir une gêne respiratoire. On peut aussi avoir des douleurs articulaires, des combatures. D'accord. Et, en dernier lieu, on peut avoir aussi des modes d'être. Voilà. Ce sont des symptômes que les gens peuvent présenter par an de fréquence. Donc, en fonction des individus, les symptômes peuvent être diverses et variées. Voilà. Certaines personnes peuvent présenter une toux sans fièvre, d'autres personnes à la fois une fièvre d'une toux, ou à l'état de fatigue. Donc, tout dépend des individus et tout dépend aussi à quel stade se situe la maladie. Ce sont des symptômes qui peuvent être beaucoup plus préparés à l'infection de la durée d'une toux sans la maladie. Alors, concrètement, ça veut dire que, est-ce que ces symptômes sont cumulatifs ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut tout le cumul de ces symptômes-là pour se dire que, oh là là, j'ai peut-être le coronavirus ? Ou est-ce que ces quelques symptômes isolés, l'un ou deux symptômes qui peuvent nous mettre en alerte et se dire qu'il faut que j'aille, je consulte ? Alors, il faut savoir une chose déjà, c'est que les coronavirus, ou le coronavirus, parce qu'on va y revenir avec plusieurs variétés, mais là, aujourd'hui, on parle plus du Covid-19, sont, en général, considèrent comme étant responsables d'environ 30% des rhumes chez les êtres vulnérables. D'accord. Donc, il faut savoir que, à chaque fois que, lors d'une épidémie autonome hivernale, quand quelqu'un arrive, ça pourrait être potentiellement une variante de coronavirus. Très bien. Voilà. Sauf que, en général, ce sont des femmes qui sont très, très dégoues. On n'a jamais eu besoin, habituellement, de le détecter autre diagnostic. Alors, pour qu'il y ait des symptômes, donc là, il faut aussi savoir que nous sommes dans une phase où le virus circule de manière active. Donc, nous sommes pratiquement tous susceptibles d'avoir été en contact avec le virus ou de l'avoir contraté. Donc, la stratégie actuelle consistant à limiter la propagation du virus, justement, on ne demande aux personnes de ne consulter que quand les symptômes sont francs ou gênants. C'est-à-dire, quand vous présentez une toux, une fièvre ou une fatigue, ce n'est pas la peine de consulter dans un service d'urgence. D'accord. Donc, là, dans ce savoir-là, c'est le sens, on va mettre les gens en panique. Voilà, c'est-à-dire que la petite toux que vous présentez, la petite toux sèche, la plus petite, le plus que vous avez, ça pourrait être des symptômes du coronavirus aussi. D'accord. Mais pour autant, ce n'est pas un outil pour aller consulter. Ce qu'on reconnaît aujourd'hui, c'est qu'en cas de chier, en cas de toux, ou en cas de combatture, il faut tout simplement prendre un traitement symptomatique, c'est-à-dire du paracétanat. Il faut éviter tout ce qui est anti-inflammatoire. Donc, à une fille ou autre. Donc, juste à prendre le paracétanat qui est chez soi. D'accord. Il faut appliquer tout ce qui est consigne de prévention pour éviter d'éviter de contaminer les autres. Voilà. Très bien, très bien. Absolument. Donc, en résumé, ça veut dire qu'il faut consulter lorsque les symptômes sont vraiment graves et que lorsque les symptômes se présentent, on peut prendre le paracétamol pour pouvoir y mettre fin et surtout de prendre des précautions d'isolement pour éviter que la situation s'aggrave et en cas de complications. Alors, du coup, si il s'avère que c'est éventuellement, ça présente ce facteur, on a des vrais symptômes de coronavirus, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit aller voir son médecin traitant ? Est-ce qu'il faut appeler les urgences ? Ça se passe comment ? Allô ? Oui, je disais que si jamais il s'avère qu'on présente de réels symptômes de coronavirus, Covid-19, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'il faut appeler les pompiers, la police ? Est-ce qu'il faut aller voir son médecin traitant ? Alors, dans l'état actuel des choses, ce qui est recommandé, quand on présente réellement des symptômes du coronavirus, quand on présente une gêne, la première chose, c'est d'appeler l'advocable. D'accord. D'accord. Donc, c'est l'advocable qui va nous orienter, parce que les services d'urgence jusqu'avant l'annonce du confinement, entre guillemets, donc les services d'urgence vont commencer à être assez saturés et débordés. D'accord. 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 Alors, la précaution, de toute manière, à partir de하신 pointe d'un maximum, mais je n'ai pas très bakın de vários échanges, là vous parlez de compl特別ité d'un cas, par exemple dans les cas d'une famille. Oui, en fait, oui, dans le cas où on a, dans une famille, une personne qui est infectée, et en raison de la promiscuité, c'est-à-dire que comme nous dans nos communautés il y a des familles qui vivent dans un petit logement à plusieurs, concrètement ça veut dire que tout le monde est obligé d'aller et est susceptible d'avoir éventuellement, d'être porteur de la maladie. Oui, dans la mesure où on considère que le virus circule de manière active, on considère qu'on est là en état de la phase où on a toutes les mesures de prévention chez tout le monde. De toute manière, c'est l'isolement, c'est le confinement pour tout le monde. C'est-à-dire que quand il y a besoin d'une personne dans votre famille qui peut entraîner certains particuliers ou que la personne serait considérée comme étant confirmée comme déjà le coronavirus. Donc là, les mesures de quarantaine d'isolement, ça pose à vous, à la famille. Voilà. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément isoler une personne qui est porteur du coronavirus de la famille. Donc on demande juste à cette personne de prendre quelques dispositions pour ne pas contaminer les autres. C'est-à-dire de se porter à main éventuellement, se laver les mains régulièrement, maintenir la capacité de la maître de sécurité. Cela est possible. Et de même, pour les personnes étant en contact direct avec le sujet atteinte du coronavirus, les mêmes mesures peuvent s'appliquer notamment à l'égard de plusieurs autres personnes qui sont susceptibles de le fréquenter, que ce soit dans leur vie sociale, que ce soit dans leur vie professionnelle. en disant que maintenant que le confinement est de rigueur, on va dire que les choses sont un peu plus simples. D'accord. D'accord. Très bien. Alors du coup, vous avez pris le pas sur la question suivante. Je voulais en souhaiter savoir à peu près. Alors quelles sont aujourd'hui les mesures de précaution à prendre pour lutter contre la propagation de cette pandémie ? Pour les particuliers ? Bien entendu, on va dire que ces mesures, elles sont, on va dire qu'elles articulent un peu sur deux volets, il y a un projet qui concerne la prévention primaire, c'est parce que pour une personne, pour ne pas attraper le virus, et ce qu'on appelle la prévention, souvent bien c'est bien pour les personnes susceptibles de préventer des symptômes, pour qu'elles ne puissent pas contaminer les autres. Alors, de maintenant, donc ces mesures sont simples, ça va être des mesures d'hygiène, donc on recommande aux gens, par exemple, de se laver les mains régulièrement, avec du servant, ou de se tienner les mains avec un gel trop alcolique. Voilà. D'accord ? Donc j'insiste bien, c'est se laver les mains avec du servant, moi je n'ai pas l'alcolique. On ne demande pas aux gens de se laver les mains avec de l'eau que j'avais, par exemple, ou avec d'autres produits qu'on veut, d'attérer la peau. Comme autre mesure préconisée, donc ça va être, par exemple, d'éviter de se toucher les yeux, la bouche ou le nez, parce que ce sont les portes d'entrée du virus. On te recommande aussi, quand on touche ou quand on est éternu, on peut le faire dans le croc du coude, on peut le faire avec un mouchoir jetable. On ne parle pas de mouchoir jetable, on ne parle pas de mouchoir en tissu, comme je suis dans une certaine époque. Oui. Bien sûr. Oui. Je pense que ce sont des mesures essentielles. Tout à l'entendu, il y a tout ce qui me refient, entre guillemets, de confinement, avec ce qui concerne notre périmètre de sécurité à maintenir, quand on discute avec des personnes, quand on parle d'une personne, c'est-à-dire qu'on reste à au moins un mètre, deux mètres, voilà. Pour des personnes qui peuvent, on recommande aussi aux gens de ne pas aller travailler. Alors ça, c'est des mesures qui sont en fait, même un peu collectives, qui ne peuvent pas aller travailler, pour des personnes qui peuvent, enfin, pour des raisons professionnelles, ne peuvent vraiment pas aller travailler, parce que, comme nous, par exemple, les professionnels de santé, parce qu'on recommande tout simplement, voilà, c'est de rester à nous parler, à au moins un mètre et demi, deux mètres l'un des autres, donc, éviter de se rire pas, éviter tout ce qui est... ça sert le plus commun aussi pour moi, pour des femmes coulantes, tout ce qui est empruntable, à collage, carrément du bon, voilà, pour éviter la consommation du virus. D'accord. Et du coup, le port de masque qui est recommandé, mais malheureusement, le port de masque, il est en rupture de stock. Oui, effectivement, je vais y arriver. Alors, le port de masque, il faut savoir que le port de masque est une mesure qui relève plus de la prévention secondaire comme fric. C'est-à-dire que, c'est une mesure qui consiste plus à éviter, non seulement, de transmettre le virus à d'autres personnes, du moment qu'on est considéré comme étant un sujet positif au coronavirus, ou du moment qu'on a des symptômes, et qu'on est susceptible d'être porteur du coronavirus. C'est-à-dire que, donc, c'est peut-être là qu'on recommande de porter un masque, alors, un masque dit chirurgical, c'est ça, le masque avec un peu coloré en la boule. Oui, tout à fait. Voilà. Ce masque-là, c'est essentiellement de ne pas transmettre le virus aux autres aussi. Si on a des symptômes comme une toux, un mur, une petite chaîne respiratoire, on intervient un petit peu. Pour des personnes qui n'ont présentent pas de symptômes, qui n'ont pas été en contact avec des gens portant du coronavirus ou quoi que ce soit, jusque-là, on ne recommande pas particulièrement de mettre de masque. Pour la simple raison, pour plusieurs raisons déjà. D'abord parce qu'il y a pénurie de neuf, donc c'est pour éviter justement d'augmenter un peu la demande de masques, parce qu'on ne peut pas offrir des masques à tout le monde. Et d'autre part aussi, c'est parce que, il faut savoir que le fait de porter un masque, déjà, ne vous protège pas complètement dans le cadre d'exposition. Tout simplement, c'est un peu comme pour nous les traditionnels de santé. des masques classiques que vous verrez dans la rue, c'est un des masques chirurgicaux qui sont un tout petit peu colorés en fait. En cas, si vous vous retrouvez devant une personne, par exemple, qui a moins d'un mètre que vous dit tout ce qui est perdu, ce masque-là ne vous protègera pas. Ah, d'accord. Ce masque-là ne vous protègera pas. D'accord. Le risque important, le risque avec la diffusion de ce genre de masques, ou la banalisation de ce genre de masques, c'est que les gens ne prennent pas d'autres précautions standards, justement, qui peuvent éviter justement de s'exposer immédiatement. C'est-à-dire qu'une personne qui portera un masque, par exemple, se sentirait rassurée, et se verrait, par exemple, je ne sais pas moi, à faire de la collègue, sinon on va faire avec d'autres personnes qui portent aussi un masque, mais le fait que ça ne vous protège pas pour autant. Voilà. C'est un exemple pour laquelle on ne... Voilà. Toutes ces raisons, on ne recommande pas particulièrement de porter un masque. parce que, voilà, quand on n'est pas... On n'a pas été en contact avec les calculs de coronavirus, ou qu'on n'est pas positif, ou encore, on n'a pas réglé dans sa famille. Ce qui a eu. D'accord. Très bien. Donc, pas de masque. Et surtout, docteur, insistons que ce masque-là n'est pas un effet de mode, parce que malheureusement, il y en a qui prennent ça un peu comme un style, un petit peu un effet de mode. Donc, ce n'est pas pour les gens qui ne sont pas en contact avec les personnes qui ont le coronavirus. Ce n'est pas porté pour faire joli, etc. Donc, c'est vraiment un élément complémentaire aux autres actes de prévention. Comme vous avez dit, se tenir à distance. Si on tousse, mettre... tousser dans le coude. Voilà. Donc, c'est plus ce genre de comportement préventif qui sont importants à adopter. C'est parfait. Voilà. Alors, j'aimerais que vous nous disiez un petit mot sur la question des personnes qui seraient susceptibles facilement d'être touchées par cette maladie. Je veux dire par là, on a entendu dire que les personnes qui ont des maladies préexistantes ou alors qui sont immunodéficientes, si vous pouvez juste nous donner un petit peu la définition des gens de l'immunodéficience et les personnes atteintes de diabète, est-ce que ces personnes-là sont beaucoup plus susceptibles d'être touchées par cette maladie-là, par cette pandémie ? Oui. Alors, il faut dire qu'effectivement, selon les études psychologiques faites par les Chinois, parce qu'ils sont les premiers à avoir été en contact avec la maladie, de la maladie-là, il y a des personnes qui sont susceptibles de développer en fait des formes graves de la maladie, donc la forme grave du Covid-19. Et par ces personnes, on cite notamment des personnes ayant des pathologies cardiovasculaires, ça va être toutes les personnes ayant des pathologies cardiaques, des insuffisants cardiaques, des problèmes ou des maladies cardiaques, etc. On cite aussi les personnes qui sont diabétiques, on cite les personnes hyper tendues, on cite les personnes ayant des pathologies respiratoires chroniques, donc les pathologies respiratoires chroniques, c'est assez grave, ça va aller de là, si on a l'approché chronique, ça va aller à d'autres pathologies respiratoires aussi. Voilà, on parle de votre thème. Et on cite aussi dans un milieu, c'est pas oui, des personnes qui présentent des pathologies comme des cancers, ou des personnes qui ont des maladies immunos, des efficiencies de diverses origines, comme des personnes atteintes par exemple du gestion de gage, ou des personnes atteintes de maladies, donc des personnes atteintes de cancers aussi. pour savoir que dans tous les immunodéficiences, on peut avoir une immunodéficience active, une certaine maladie comme dans le cas du VIH par exemple, il y a parfois des immunodéficiences aussi qui sont induites par des médicaments, ça va être le cas par exemple des personnes qui souffrent de cancers, et qui vont avoir des traitements de chimiothérapie, ou un supérieur système immunitaire. D'accord. Donc voilà. Et alors du coup, la question d'une maladie qui quand même, où nous notre communauté en est facilement, enfin c'est pas que notre communauté, mais c'est quand même les Africains qui présentent beaucoup ce type de pathologie. et puis la drépanocytose, si je ne me trompe pas docteur corrigez-moi, c'est peut-être une maladie immunodéficient je crois. Tout à fait, tout à fait. Alors oui, tout à fait. C'est très important de le signaler. C'est vrai que la drépanocytose peut aussi, tout dépend du fait de la maladie, mais c'est vrai que la drépanocytose aussi peut être un niveau déficient qui dépend du fait de la maladie. Et c'est une déficience qui peut être, dans certains cas aussi, parfois actuellement par les médicaments, que prennent des patients souffrant de drépanocytose. Effectivement, ces patients-là sont aussi à considérer comme étant des patients à risque de gravité dans le COVID-19. Cependant, je peux vous avouer que pour l'instant, pour l'instant, je n'ai pas de recul, beaucoup d'informations dans la littérature scientifique, qui sont en fonction des cas graves, chez des patients atteints de drépanocytose. Voilà. D'accord. Donc, nous sommes bien d'accord que ce que vous avez pu dire, ce type de personnes qui peuvent avoir cette fragilité, on doit être vigilant. Si on a des proches qui souffrent déjà à l'origine de telles maladies, on doit être encore plus vigilant et adopter des comportements très, très, très sérieux par rapport à cette pandémie. Très bien. Alors, du coup, on va entamer les questions des fausses idées dans notre communauté sur le coronavirus COVID-19. Alors, la première des fausses rumeurs qui se propagent dans les réseaux sociaux, dans notre communauté, il paraît que cette maladie, ce coronavirus, cette pandémie est une maladie des Blancs et que nous, les Africains, on est protégés naturellement contre cette pandémie. Je dirais fond. Oui. Fond de... Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, comme on l'a dit au début, c'est que nous avons vu et nous continuons à voir des cas chez les Africains, chez les personnes d'origine, d'origine, d'Afrique chute-sarienne, pour dire un simple d'Ivoire. Nous en voyons... Enfin, en tout cas, dans la petite rucule que j'ai, dans des établissements de travail, comme on a vu, quand même, un certain nombre. Et parmi lesquels, on a quand même constaté des quatre actes. Donc, pour dire que ce n'est pas une maladie qui parle forcément aux Africains ou les Africains, on a mis des parties du genre à cette manière. D'accord. Très bien. Il faut le signaler, quand même, c'est que, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de cas en Afrique. Les gens hypothèses sont dénus. Mais, pour l'instant, rien n'a été formellement démontré et confiant. D'accord. Très bien. Alors, autre idée reçue. Le coronavirus serait une punition divine contre les Occidentaux. Moi, je dirais... Je connais pas. C'est pour répondre à cette question de l'administration. Je ne sais pas si c'est un prêtre. Mais... Bon. Disons que... Il faut parler de punition divine contre les Occidentaux ou contre l'Europe. Moi, je ne sais pas. 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 C'est une maladie. Enfin, disons que c'est une maladie qui touche tout le monde. Oui. Elle a été en Asie. Donc, elle a tué pas mal de personnes en Asie. Et là, elle arrive en Europe. Elle a tué pas mal. Donc, on ne va pas... On ne va pas espérer que l'Afrique ne soit pas touchée de la même façon. Mais disons que même en Europe, on voit bien que ce sont aussi les Africains qui en battent. Donc, de manière que ce soit une punition, je ne sais pas pour les Occidentaux. Moi, je dirais... Non. D'accord. Alors, autre idée reçue. Manger des plats pimentés avec du citron permet de protéger du coronavirus. Alors, absolument. Si effectivement, manger des plats pimentés et tout ça, on pourrait, entre guillemets, protéger et tout ça, on pourrait prendre des produits. Donc, je dirais que j'aime bien l'Afrique. Donc, on pourrait prendre des produits. Et je répare. Tout à fait. Mais ça, c'est certain. Je ne répète pas que les clients qui font de la recherche. Il n'y a rien de plus. noise,quila, through the Heart. De la recherche en Afrique, nous n'auraient plus de plug-in pour moi. Donc là, il faut trouver la chirurgie. D'accord. Alors, autre idée reçue à répondre. Alors, du coup, j'utilise un masque médical que je vais laver, comme vous avez dit tout à l'heure, masque chirurgical ou même celui que j'ai trouvé dans le commerce. Je le lave ou alors je le désinfecte avec un désinfectant pour les mains. Est-ce que je peux le réutiliser? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Pour la simple raison que ce masque est un masque à usage unique et à une durée d'efficacité très limitée, ce sont des masques qui sont faits avec des matières un peu dérivées qui patinent. Donc, quand vous l'utilisez, avec votre expiration, avec tout ce que vous pouvez, votre cycle d'exaler, donc la mode de vapeur, tout ça, donc le masque est une personne d'efficacité qui profite de son utilisation. Je ne sais pas, nous, dans le milieu hospitalier, par exemple, dans ce masque-là, on a une durée d'efficacité de 4 heures, par exemple. D'accord. Oui. Donc, non, on a une durée d'efficacité qu'on n'a pas prévu, malheureusement, on a une durée d'utilisation après l'atage d'infection. D'accord. Très bien. Donc, masque à usage unique et jeté ensuite. Alors, les colis, avant-dernier idée reçue, alors je commande un colis sur Internet en provenance de Chine. Alors, tous les colis contiennent le coronavirus. Alors, non, non, parce que, parce que pour la fin, par exemple, le virus, si vous voulez, alors, il y a plusieurs hypothèses, mais il faut dire tout simplement, c'est que le virus, n'est pas du très longtemps à la fibre. D'accord. Donc, il y en a des maladies qui parlent de 24 maladies. Ça représente certaines complications qui peuvent être amenées à mettre des antibiotiques, mais ça, c'est parce qu'on va suspecter éventuellement une surinfection bactérienne. C'est-à-dire qu'une infection bactérienne, si il y a se greffer par-dessus éventuellement une atteinte liée à un coronavirus ou à une grippe, là, on peut éventuellement mettre des antibiotiques. Mais dans l'usage courant, les antibiotiques n'ont aucun effet sur le coronavirus. Aucun effet absolument pas. D'accord. Donc, on est bien d'accord que les colis en provenance de Chine ne contiennent pas de coronavirus parce que le virus ne survit pas plus de 24 heures, c'est ce que vous avez dit dans l'air, et que les antibiotiques ne sont pas efficaces pour lutter contre le coronavirus. Alors, je souhaitais savoir, docteur, un petit mot sur la gestion de cette pandémie en République démocratique du Congo parce que, selon le Centre for System Science and Engineering de l'Université de Johns Hopkins, cette université, donc, ils rendent régulièrement des statistiques sur l'évolution de la maladie dans le monde. Et ce matin, avant de commencer l'émission, j'ai vu que, enfin, ce matin, le 18 mars, là, en République démocratique du Congo, il y a eu trois cas, zéro mort. Donc, on a pu voir un petit peu ce qui se passait, la façon dont les instances politiques ont géré un petit peu cette situation. Il y a des vidéos où on voyait les personnes qui étaient, les professionnels de santé congolais vêtus de tenues apparemment de protection. Donc, vous, en tant que professionnels de la diaspora, dans les pays en dehors du Congo, quelle a été votre réaction ? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cet équipement, les mesures de prévention, de sécurité qui ont été entreprises ? Alors, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, disons qu'en tant que citoyen originel de ce pays et professionnel de la santé, je ne peux que déplorer la gestion des premiers cas déclarés de coronavirus. Voilà. Je le déplore d'autant plus que la République démocratique du Congo a pour réputation d'avoir une certaine expertise dans la gestion de certaines épidémies. On l'a vu notamment avec l'épidémie d'Ebola. D'accord. Ce qu'il faut quand même le souligner, c'est que l'Ebola est une maladie qui est bien plus grave que le coronavirus, en ce sens qu'on a un taux de létalité qui est beaucoup plus important, avec des risques de transmission qui sont beaucoup plus importants. D'accord. Et il est devant quand même de voir comment ces premiers cas de coronavirus ont été gérés dans notre pays. Il y a eu quelques couacs. C'est-à-dire, soit précis, qu'est-ce que vous entendez par-ci, par-là ? Les couacs qu'il y a eu déjà, premièrement, c'est au niveau de la façon dont le premier cas confirmé a été appréhendé ou pris en charge. C'est-à-dire qu'on a vu des personnes qui n'étaient pas suffisamment protégées, donc prendre en charge ce monsieur. On a vu notamment des personnes qui présentaient des combinaisons sans avoir des chaussures adaptées, parce qu'il faut reconnaître quand même que s'il ne fait pas simplement de mettre une combinaison, il faut aussi se protéger peut-être les pieds, parce que les projections, elles peuvent reconquérir tout le corps. Ça, c'est d'une. Deuxièmement, autour de ce premier cas confirmé, il n'y a pas eu, entre guillemets, de gestion, de prise en charge des cas contacts. C'est-à-dire que, vous savez, quand la maladie est à un certain stade, on essaye de tracer un peu tous les cas et toutes les personnes qui ont été éventuellement en contact avec un cas confirmé. Pour permettre un peu d'éviter la propagation de la maladie. Ce qu'on voit en RDC, c'est que, visiblement, d'après les dernières informations que nous avons, les personnes qui ont été, par exemple, dans l'avion avec le cas confirmé, n'ont vraisemblablement pas été contactées ou n'ont pas été dépistées. Donc, ça, ça rend les choses un peu plus utiles. Donc, il y a un risque de propagation qui est assez important et on peut se poser la question comment dans un pays avec une telle expertise, effectivement, que les choses soient gérées avec autant de légèreté. D'accord, d'accord. Donc, pour vous, effectivement, voir cela, il y a lieu plutôt d'inviter les politiciens, donc une volonté politique à prendre au sérieux, à mieux traiter la question. Oui, oui, tout à fait. Il faut qu'il y ait de la volonté politique. Il faut surtout qu'il y ait aussi que l'on, disons que l'on, comment dire, qu'on essaie un peu de mettre en valeur, en fait, les compétences. Disons que, voilà, qu'on mette les bonnes personnes aux bonnes places, on va dire. C'est-à-dire que, pour gérer une épidémie, on a besoin d'avoir des médecins compétents, des épidémiologistes, des gens qui ont une certaine expertise. Donc, ça n'est pas donné à tout le monde. On ne va pas demander à un cuisinier, par exemple, de faire le mécanicien et vis-à-vis ça. Donc, l'impression qu'on a, justement, c'est que, malheureusement, dans notre pays, la volonté n'est pas, justement, à mettre les personnes compétentes aux bonnes places. Et ça se traduit, justement, par une prise en charge qui est assez légère et négligée. D'accord. Très bien. En tout cas, merci pour toute précision. Un mot de la fin, docteur, pour nous, par rapport à cette pandémie, par rapport à la communauté, par rapport au pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Un dernier mot ? Alors, si je t'aime adressé, je t'adore, à la communauté congolaise et plus largement à la communauté africaine qui vit en Europe, dans les pays touchés. C'est d'abord de ne pas céder à la panique. D'accord. De respecter scrupuleusement toutes les mesures préventives éditées par les différents gouvernements, les différentes institutions de santé. – Oui. – Voilà. Donc, on est, comment dire, nous sommes tous concernés et ce sont les efforts de chacun à l'échelle individuelle et ce sont les efforts collectifs aussi qui nous permettront de vaincre cette maladie. Voilà. Donc, prévention, j'insiste beaucoup sur la prévention et j'insiste aussi sur le fait qu'il ne faut pas écouter tout ce qui circule parfois sur les réseaux sociaux, bien vérifier les sources, c'est très important, bien vérifier les sources des informations qui vous parviennent, c'est-à-dire que ne se fier qu'à des sources qui sont fiables, des sources qui sont crédibles, des informations qui circulent, qui sont des sources inconnues, vraiment pas y accordées de l'importance. – D'accord. – Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et puis, au niveau de la politique du pays, la seule chose que je peux dire, c'est d'exhorter nos dirigeants justement à prendre les choses au sérieux et à ne pas, comment dire, à mettre en valeur les compétences, parce que des compétences dans notre communauté congolaise, il y en a. Il y a des Congolais très compétents. – Absolument. – Il y en a partout. Voilà, pas seulement au sein de la diaspora, mais il y en a aussi beaucoup à Kinshasa aussi. Je pense qu'avec un peu de volonté politique, je pense que le gouvernement peut justement fédérer toutes ces compétences-là justement pour bien prendre en charge cette pandémie. qui touche toute la planète et qui peut avoir des répercussions sérieuses en Afrique aussi. – Oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, un grand merci docteur Molle-Yenze pour votre intervention, vous qui êtes ce soldat de la santé qui vous exposez pour sauver des vies. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que Dieu vous garde, vous et votre famille ? On ne manquera pas en tout cas au besoin de vous solliciter peut-être sur d'autres questions sanitaires de notre communauté en dehors du coronavirus, au besoin et bien évidemment avec votre accord. – Écoutez, je vous en prie et puis c'était un plaisir pour moi quand même d'apporter une petite contribution à toutes les faits collectifs et communautaires, voilà. – D'accord, très bien. – D'accord. – Parfait. – Je vous dis à très bientôt parce que du coup, je vais recevoir une autre invitée qui est l'infirmière Marie-Hélène Salima qui est en Belgique. Merci bien docteur et à très bientôt. – Très bien. – À très bientôt, Jean. – Au revoir. – Alors donc, vous voyez Bandeco, on a eu une petite coupure parce que forcément, ça c'est les aléas du direct, donc coupure, le temps de basculer. Donc vous avez pu comprendre que, comme l'a pu le préciser le docteur Molle-Yenzi, c'est très important de traiter cette question, de prendre au sérieux la question de cette pandémie dans notre communauté, aussi bien au niveau de la diaspora, là où on est suivre vraiment toutes les recommandations qui sont mises avec des précautions. Moi, je voudrais juste insister pour dire que, bon, comme on sait que dans nos communautés, on a aussi ce besoin parfois de se réunir pour des questions soit d'ordre religieuse ou quoi. Moi, je vous demanderais juste, les Congolais, s'il y a ce besoin de se retrouver pour prier, constituez des groupes Facebook, faites des prières à distance avec des groupes Facebook ou bien WhatsApp, etc. Donc évitez de mettre vos vies en danger parce que, vous avez pu voir, certains d'entre nous, nous savons très bien qu'ils vivent dans des logements qui sont tout petits où ils sont plusieurs ensemble. Donc ne prenons pas de risque de nous exposer à la maladie. Donc il faut vraiment adopter des comportements de prévention, faire attention à ce que l'on est en train de faire. Si jamais, on vous a bien décrit tous les gestes de précaution à avoir, vous regarderez qu'aussi, on a pu le diffuser sur la page Facebook de la LIDDFC, Ligue internationale de défense des droits de la femme congolaise, les gestes de précaution en lingua, là, pour que les personnes qui ne comprennent pas forcément notre langue puissent arriver à savoir ce qu'il y a à faire. Donc forcément, pensez à se laver les mains, faire attention lorsque l'on tousse les symptômes qui peuvent être présentés et surtout ceux de nos familles qui souffrent déjà de certaines maladies préexistantes, telles que le diabète, parce que c'est quand même des maladies qui touchent beaucoup nos communautés, le diabète, la drypanocytose, qui est aussi une maladie immunodéficient, c'est-à-dire que des maladies où le système défensif de l'individu est très bas, ou alors ceux qui suivent des traitements où du coup la protection, l'immunité est diminuée. Donc ce sont des personnes qui sont facilement, qui risquent de contracter facilement cette pandémie, c'est-à-dire qu'on n'est plus une épidémie, c'est devenu une pandémie, c'est-à-dire que le taux de personnes infectées est très élevé. Voilà, donc là je vais juste passer sur une maman, Marie-Hélène Salima, qui elle est de la communauté congolaise, elle est infirmière libérale en Belgique, elle aussi, parce que ces soldats de la santé, comme je vous ai dit, vraiment de nos communautés, félicitations parce que c'est des gens qui ne dorment pas, ils ont un rythme très accéléré, ils sont très réquisitionnés, c'est pas qu'ils ne dorment pas, je suis désolée, mais ils prennent quand même le temps de dormir, heureusement, parce que... Et en fait, c'est des gens à féliciter, des gens à encourager, des gens à soutenir, et elle, en fait, Marie-Hélène Salima, elle est en Belgique, elle va nous donner un petit peu son point de vue sur ses fausses idées, et voilà, donc je vais la voir au téléphone très rapidement pour nous donner un petit peu son point de vue et éventuellement nous dire aussi qu'est-ce qu'elle pense de la situation... Oh là, j'arrive pas à la voir, vous voyez comme quoi, de la situation de cette pandémie dans notre communauté, je vais y arriver, parce que du coup, il faut bien que ça se fasse à un moment donné, donc on va un petit peu parler très rapidement de... reprendre un peu les questions que j'ai pu lui aborder avec le docteur Mollet-Yenzy sur les idées reçues, et puis qu'elle nous donne un petit peu son avis sur l'équipement médical qu'elle a pu voir dans notre pays, parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont un petit peu étonnantes, de voir comment ça se passe. Alors, j'ai du mal à la voir, je sais pas pourquoi, donc soit ça va être pour une prochaine fois, parce que là, je vais recommencer, je n'arrive pas à la joindre, je vais recommencer, c'est de la joindre, donc vous avez vu que l'autre point essentiel, c'est que nous, la Ligue, effectivement, on a souhaité un petit peu traiter de cette question pour qu'on puisse en prendre conscience, il y va de notre ONG, de la société civile, d'arriver à sensibiliser la population, parce que c'est quand même un gros danger, on a pu voir qu'il y a certains pays, tels que le Rwanda en Afrique, qui a fermé ses frontières, mais qu'en est-il de nous, la RDC ? Quelles sont des mesures vraiment concrètes et sérieuses ? Parce que logiquement, il faut qu'on ferme les aéroports, parce que déjà, nos hôpitaux pour les maladies dits du quotidien, je ne vais pas dire des maladies en dehors des grosses épidémies, pandémies comme ça, là, je mets de côté aussi le Ebola, Déjà, l'Ebola, on a appris à le gérer au fil du temps, mais c'est cette maladie qui affecte le monde entier, cette pandémie, vu les infrastructures de notre pays, il semblerait qu'il y ait des difficultés pour nous, à savoir arriver à gérer la situation, c'est pour ça qu'il est vraiment nécessaire que nos politiciens gèrent cette situation de manière réelle, avec une véritable volonté de protéger la population et pas de faire semblant de la protéger. Voilà, donc, alors, ça y est, ça sonne. Je vais arriver à la voir. Allô ? Oui, bonjour, maman Marie-Hélène Salima. Oui, ça passe très bien. Oui, 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 merci, là, tu es en direct avec nous concernant, donc, comme nous avions dit, tu es infirmière libérale en Belgique et je voulais avoir ton point de vue sur, déjà, par rapport à ce que tu as pu constater, l'équipement du personnel et professionnel de santé en RDC pour traiter cette question. Qu'est-ce que tu peux nous dire, sachant qu'on a déjà eu le point de vue du docteur Mollet Yenzi, médecin urgentiste à Massy-Palaiso en région parisienne, lui, il a vivement trouvé que l'équipement était un petit peu, ce n'était pas la hauteur de la protection qui doit être faite. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire quand tu as vu la façon dont les professionnels sont équipés pour lutter contre cette pandémie ? Allô ? Oui ? Allô, je ne comprends pas très bien. Je vais me mettre un peu, m'isoler un peu parce que là, oui, en fait, bonjour d'abord, bonjour tout le monde. Oui. Voilà. Je vais répéter ce que vous voulez. Alors, c'est un peu souvent. Non, parce que je ne comprends pas très bien. Ça entrecoupe. Je demandais, est-ce que tu m'entends ? Allô ? Allô ? Je t'entends, mais il y a des coupures. Alors, est-ce que c'est possible que je te prenne sur WhatsApp ? Pas compréhensiblement. Je rappelle sur WhatsApp à ce moment-là. OK, ça va. C'est fini. OK, merci. Donc, comme quoi, vous voyez. En même temps, vu que les gens sont très confinés, sont enfermés chez eux, apparemment, les lignes téléphoniques, Internet, c'est saturé. Donc, bon, on essaye de faire au mieux pour avoir quand même toutes les informations nécessaires. Logiquement, ça devrait bien passer. Sinon, il faut insister. Il faut insister pour qu'on puisse avoir un très bon réseau. patienter juste, je suis désolée. Alors, donc, du coup, on va essayer d'avoir Marie-Hélène Salima, infirmière congolaise en Belgique. Oui, ça va, Marie-Hélène Salima ? Oui, ça va, c'est bon ? Là, tu nous entends ? Allô ? Oui, oui, ça va. D'accord, très bien. Oui, allô ? Oui, c'est bon. Tu nous entends, Marie-Hélène Salima ? Oui, je vous attends bien. Très, très bien maintenant. Ça va, c'est mieux. D'accord. Alors, je souhaitais savoir, avoir ton point de vue par rapport à la gestion de cette crise, de cette pandémie en RDC, de voir la façon dont les professionnels de santé sont équipés pour se protéger. Tout à l'heure, le docteur Mollet Yenzi nous a dit qu'il trouvait que c'était assez léger comme tenue, comme vêtement vêtement pour se protéger parce qu'il y avait des personnes qui avaient des masques et des babouches. Et du coup, c'était quand on se protège, il faut que l'équipement soit complet. Donc du coup, toi, en tant qu'infirmière libérale en Belgique, tu es parfois aussi amenée à rencontrer des populations. Donc du coup, qu'est-ce que tu penses quand tu as vu cet équipement ? Juste à voir ton avis. Mais moi, on a vu ce qui se passe exactement au Congo. Donc, tout ce qu'on a vu sur les nettes et tout, pour moi, c'est vraiment comment je peux dire ça ? C'est vraiment de laisser aller parce que moi, je me demande de la question parce qu'il y a vraiment au niveau de la compétence du ministre de la Santé et tout. En fait, moi, je me pose la question de ce qu'il faut pour pouvoir isoler, prendre au sérieux en fait cette épidémie. Donc, ce qui se passe est vraiment vraiment réel et qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. On doit vraiment changer nos habitudes pour les moments. Il faut changer nos habitudes en général dans la globalité. Donc, si les docteurs, il a dit qu'on va avec les gens, avec les babouches et tout, mais lui, il est là-bas. Il est là-bas, lui, il est sur place, les docteurs. Non, 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 le docteur qui a donné la vie, il est en France. Marie-Hélène. Allô, on est en reconnexion, ça c'est le réseau qui est très saturé, c'est un petit peu compliqué à entendre. du coup, on va essayer de récupérer. Oui ? Oui, non, le docteur n'est pas en RDC, il est en France. Il est médecin urgentiste en France. Tout à fait. de toute façon, de toute façon, au Congo, allô ? Oui, 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 je t'écoute. Oui, mais en fait, en Afrique, au Congo, en RDC, on a l'habitude de prendre beaucoup de des états. moi, c'est que je en BDC. Donc, bien prendre à l'aide. Le réseau est très mauvais, le réseau est très, très, très mauvais. Malheureusement, on va réessayer. Allô ? Oui, le réseau n'est pas top parce que ça coupe. Oui. D'accord. Donc, là, par exemple, on a vu que… Allô ? Oui. Allô ? Allô ? Ah, écoutez, ça coupe. Donc, je crois que là, pour Marie-Hélène Salima, on va peut-être arrêter parce que du coup, le réseau est tellement mauvais que ce n'est pas du tout agréable pour pouvoir entendre. Donc, on aurait voulu, on va peut-être rappeler tout à l'heure et si je n'arrive pas à la voir, bon, malheureusement, ce sera pour un prochain rendez-vous. Donc, voilà. En tout cas, pour résumer, ce qu'on a pu dire, c'est qu'il faut adopter des gestes corrects et très bien de prévention contre le coronavirus COVID-19 qui est passé du stade d'épidémie à pandémie, c'est-à-dire que le niveau d'infection est augmenté. Ensuite, dans notre communauté, il faut prendre la question au sérieux. Si, pour certains d'entre nous, on a besoin de se réunir pour des raisons religieuses ou familiales, il est préférable de privilégier d'utiliser les vidéoconférences, Facebook, etc., ne pas chercher à se déplacer inutilement et plutôt rester en confinement. Ensuite, pour celles et ceux qui ont autour d'eux des gens qui ont déjà des maladies antérieures ou leur système de protection immunitaire, c'est-à-dire que tout leur système de protection du corps est bas pour des raisons soit de traitement ou pour des raisons de maladie, comme être des gens qui présentent des risques cardiaques, des gens qui ont le cancer, des gens qui sont atteints du VIH, sida, etc., ou alors des gens qui ont la drépanocytose, le diabète. Donc, ces personnes sont des personnes très à risque qu'il faut vraiment être très vigilante avec elles et les protéger. Donc, voilà. Et si jamais vous voyez que vous présentez des symptômes, comme vous expliquez le docteur Mollet Yenzi, certains symptômes, lorsque vous voyez que ça devient de plus en plus gênant, toux, crachats, fièvres, etc., tout de suite, il faut savoir appeler pour ceux qui sont en France le 115, d'autres au niveau de certains pays, suivre les directives du pays d'accueil là où vous êtes. Donc, surtout, ne pas minimiser la maladie et surtout, on a pu parler des fausses idées. L'Africain n'est pas immunisé contre le coronavirus. Le coronavirus n'est pas une maladie des Blancs. Le coronavirus, c'est une maladie de tout le monde. Nous sommes tous concernés et on a ce devoir civique, ce devoir humain. Donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, sachez que la Ligue internationale de défense et droits de la femme congolaise aussi demande à celles des mamans qui sont dans des situations où, en raison du confinement, elles peuvent être avec un homme violent. Les mamans, n'hésitez pas à appeler la ligne d'écoute des victimes congolaises mis en place par la Ligue internationale de défense des droits de la femme congolaise. Notre ligne est ouverte pour vous aider à mieux vivre ces situations de violence. Voilà, et cette ligne, elle est sur notre site, vous allez pouvoir appeler, c'est gratuit, il y a des heures d'appels, donc n'hésitez surtout pas à appeler pour pouvoir parler de ces difficultés. Voilà, je vous demanderai de partager en tout cas cette vidéo pour un grand nombre. Nous, nous travaillons pour l'intérêt de la communauté et pas pour des likes. L'intérêt pour nous, c'est d'adopter le geste correct pour sauver nos communautés, que nous soyons dans la diaspora ou que nous soyons sur le territoire au Congo directement. Voilà, donc partagez massivement cette vidéo dans des groupes, entre vous, en messenger, en interne, etc., pour savoir qu'on est dans une démarche de sensibilisation par rapport à cette pandémie, qu'il est le temps que l'on prenne cette question au sérieux pour notre communauté et pour d'autres. Cette vidéo, je l'ai fait en français pour la simple et bonne raison, c'est que nous, la Ligue et moi personnellement, Vila Sansaoumba, je suis suivie par des gens qui sont non-congolais qui ont demandé à ce qu'on parle le français pour qu'eux, de leur côté, ils puissent aussi adapter et suivre ce que l'on fait. Donc, on a des Africains qui nous suivent, qui ne parlent pas forcément le Lingala, c'est pour ça que souvent les vidéos sont faites en français, voilà. Et puis aussi pour nos frères et sœurs, nos enfants qui sont dans la communauté, qui sont nés ici et qui ne maîtrisent pas forcément la langue. Et juste un dernier mot, pendant cette période de confinement, c'est l'occasion pour pouvoir éduquer nos enfants, leur faire découvrir le pays, l'histoire de notre pays, pour ceux qui ont la possibilité aussi de se mettre sur certains sites ou alors sur des vidéos de YouTube pour apprendre des choses sur le Congo, faire des activités aussi physiques, parce que forcément, le confinement, c'est un peu compliqué. Donc, on peut se mettre sur YouTube pour faire un peu de gymnastique, pour regarder, si vous êtes dans un immeuble, marcher, vous voyez, vous montez, vous descendez pour un peu se dégourdir les jambes. Voilà, c'est des petites astuces pour dire que ça va bien se passer, on est là, nous sommes tous ensemble, il faut échanger et faire preuve de solidarité, travailler tous ensemble. On est en concurrence avec personne, nous sommes là les uns pour les autres. Voilà, et ça, c'est la philosophie de la Ligue, ensemble, la sororité, la fraternité pour le Congo, pour l'Afrique. Voilà. En tout cas, Bandeko, je vous remercie tous, je vous dis à très bientôt, un grand merci pour le docteur Mollet-Yenzi, un merci pour notre infirmière Marie-Hélène Salima, même si ça a coupé et que malheureusement le réseau n'était pas top. On va revenir encore, on se retrouve une très prochaine fois et désolé pour cette petite coupure qu'on a eue entre la bascule du début de l'émission et jusqu'à là et entre temps, je vous dis bonjour pour ceux qui se lèvent, bon après-midi pour ceux qui sont créneaux d'après-midi, bonne soirée pour ceux qui sont dans le soir et nous, on se dit à très bientôt. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501